Le but de ces soirées-débats, c'est de proposer un temps de réflexion et d'échange autour de thématiques liées à la jeunesse, autour de la prévention santé, autour de la scolarité, autour de thèmes d'actualité. Par exemple, ce soir, on aborde le thème des rumeurs, de la désinformation, de la théorie du complot sur Internet. Voilà, le conspirationnisme en France, ça a augmenté très clairement et le rôle d'Internet dans cette histoire est évidemment fondamental. J'ai trouvé les intervenants vraiment brillants, le fond était très intéressant. Que la mairie puisse mettre à disposition, proche du domicile, des experts en plus, donc oui, je trouve ça très intéressant effectivement. Alors ces débats, ils s'adressent en priorité aux parents, mais on est très contents d'accueillir aussi des professionnels de l'éducation et de la jeunesse et puis des jeunes qui viennent nous apporter un point de vue intéressant. Est-ce qu'on ne voit pas tellement une remise en question des journalistes eux-mêmes par rapport justement à cette période de complot et à cette accélération du rythme de la presse ? Ce soir, on a eu affaire à un public intéressé, je crois, réactif, je crois inquiet aussi par ces questions. Donc je crois que c'est important de parler dans les établissements scolaires, de sensibiliser d'abord les éducateurs, enfin la communauté éducative, les professeurs et puis les jeunes eux-mêmes et les parents d'élèves. Moi j'ai un enfant aussi, Yen, comment le protéger de cette mauvaise information, de cette désinformation ? Le fait qu'il y ait effectivement à la fois des parents, des élèves, des lycéens, des collégiens, c'est très intéressant parce qu'on peut reprendre en famille, on peut reprendre sur l'établissement, on peut partager nos idées, nous, nos inquiétudes qu'on a, nous en tant qu'adultes, ne sont pas forcément les mêmes que les jeunes. Voilà, merci à vous tous. Merci.